Vous les prenez qu'à la paix, prenez qu'à la paix, bien sûr que je ne peux pas, évidemment, je me demande de marcher, voilà. Donc on vous rappelle, on a parlé, donc, d'un niveau de l'histoire de Louis et de Courfière, mais aussi de son regard sur la céramique d'Aliot, cette façon d'abrégé, de sélectionner, est-ce qu'il y avait des sujets sur lesquels vous auriez aimé qu'on revienne, actuellement, ou méthodologiquement aussi, sachant que dans l'enquête qu'a menée Alexandra, il y avait celle aussi de retrouver le bas, évidemment, et de découvrir que certains, très probablement, ont parti du mouvrage, qui a son nom, par un cas, du coup. En tout cas, ils ne sont pas dans le CVA, il y a un CVA qui a rempli les fragments qui ont été refléchés, ils ne sont pas, j'ai tout d'écouté. Sauf si vous avez des pistes très finies. Non, parce que Trindl, il y en a un qui est dans Trindl, mais il est noté comme pour l'enquête. C'est un artiste-temps. Il faut regarder en plus. Lui, au plein de l'oreille de Genève. Oui, d'accord. Pendant des beaux sphères. Et la fameuse sorcière, qui n'est pas une sorcière, qui fait des jeux de ficelles, qui ne sont pas des jeux de ficelles, elle en fait partie. C'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est un film. Et la question similaire s'opposait pour l'Egypte, mais ce qui était plus subtil avec l'Egypte, c'est que finalement l'Egypte, elle est partout, elle revient régulièrement chez Foucaire, mais en fait, il n'y vise qu'une seule fois. Avec les Cistres, mais en contre, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je tiens à dire que M. Tzarek m'a montré quelque chose, parce que je suis dans l'ouvrage de Wilkinson, j'en suis donc, je dirais, je trouve qu'on trite, même quand on danse. Le fait de couper la scène en deux, c'est-à-dire Wilkinson lui-même, en fait. Plus haut dans l'ouvrage, page 44 exactement, on voit la scène coupée en deux, donc apparemment, c'est la même scène que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'il associe à une scène de Sénètes, je crois, et qu'il attribue à Béniassan alors qu'il n'y a pas de larmes, mais ce qui, enfin, voilà, ça, c'est pas grave, et c'est lui qui l'a coupée en deux. Et c'est exactement la même que celle dans Riche et ensuite dans Bec. Et j'avais l'impression que le fil, c'était qu'il ne sonne, des filles d'oeil. Oui. Je pense que ça doit être un petit veille, puis ça va dire, pas qu'il est pris dans les jours. Je sais qu'une qualité qui est un peu plus large, en fait, qui s'adresse à vous. Elle est quand même à montrer la structure du volume, avec les 18 chapitres. Et je voudrais savoir, selon vous, comment ça se développe ? Parce que ça commence apparemment par des jeux de la petite enfance. Et ça va vers quelque chose de beaucoup plus conceptuel, à la fin, dans les jeux d'esprit, c'est ça. Alors pourquoi les jeux d'esprit sont en numéro 2 à ce moment-là ? Très bonne question, et qu'on tient à la réponse. Michel a émulé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au début, quand j'ai fait sur les jouets, les jeux grecs et romains, j'étais parti depuis le bouquet, et je croyais qu'il n'y avait à première vue que le premier chapitre. Et en fait, il parle des jouets dans beaucoup d'autres chapitres. C'est-à-dire que suivant les thèmes, des objets qui sont marqués comme étant, par exemple, les jeux de balles, il revient à des jouets d'enfants. Les jeux de jeunes filles, il y a beaucoup de jouets, mais il y a aussi des danses, etc. Donc en fait, les chapitres ont l'air de diviser en sections bien nettes, alors que ça, c'est perméable. Il y a des lignes qui circulent à l'intérieur des différents chapitres. C'est-à-dire que l'Egypte est parti. Oui, oui, peut-être. Et donc là, on est vraiment très contents de la vie de la Réglise, c'est qu'on est très revisité, ce lien qui est fait chaque soir entre ceux et les funéraires à cause du Seigneur. Déjà, en Égypte, on ne va pas de soi. Non, pas forcément. Une obligation. Ça l'est, mais pas seulement. Pour le Cistre et l'Egypte, il y a des textes dans la littérature latine qui montrent qu'on est très bien conscients que quand on le donne à un enfant pour qu'il joue, ce Cistre qui vient d'Egypte, c'est redit. Donc ça existe dès l'Antiquité. La liaison entre le Cistre jouet d'enfant et le Cistre, objet de culte d'Isis. Oui, d'accord. Parce qu'apparemment, dans le cas dans la sphère égyptienne, à ma connaissance, on n'a pas de hochet... Enfin, ce n'est pas ça du tout, quoi. C'est vraiment un objet exclusifiquement rituel et pas lié à l'enfance ou... Et Martial, je crois. C'est ça, c'est Martial. Martial dit à cet enfant qui est en fait un peu agité, donne-lui le Cistre bruyant pour calmer. Donc il fait la liéve. D'accord. Et il leur fait bien un jouet d'enfant, à ce moment-là. Oui, d'accord. Et de toute part, il ne faut pas oublier les manifestations religieuses qui venaient du Proche-Orient, dans lesquelles il y avait des cortèges avec Cistre qui étaient dans Rome même. Il le cite, Bec, ça, d'ailleurs, juste après. Il parle de cortèges bachiques, je ne sais pas. Enfin, il situe... Mais le passage... Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas très bien compris, donc on reprend un peu plus avant. Non, mais il y a des... Non, mais le passage de Bec, je veux dire, je ne suis pas trop bien saisie, mais vous voulez en venir. Mais je veux bien les références, et tout ça, c'est le dernier partage. Je suis bienvenu sur les références d'Orient, avec le pilier inscrit, qui s'est un peu peut-être, qui est un inspirant, qui, effectivement, dans les voies à Néros, qui joue avec une base, qui tend une base, qui est un peu à Néros. Quand on l'avait vu à Tarrant, puisque c'était présent, il y a un langage des ateliers et des cortolucaniers en métapentin, il y a un langage sur tous ces bases, qui est un langage obsessionnellement lié aux rencontres entre jeunes filles, entre l'une fée et athlète, et au passage de l'état de jeunes filles à l'état de femme mariée. Donc, en fait, la femme qui est sur le côté, qui tient un miroir, et une bandage, une ceinture, parce qu'il y a une idée aussi, de prendre jusqu'à ce qu'il est allé, que là, on a la ceinture, qu'on oeuvre et qu'on donne, doit être replacée dans toute cette série, où la balle incarne, effectivement, les vitards pré-métriales, les compagnes éventuellement, les jeunes filles qui jouent, etc. Et où très souvent, on a à côté le jeune homme ou Néros qui s'approche, et on a des échanges, qui signifie qu'il va y avoir un changement de respect. Là, vraiment, le jeu, c'est toujours s'inscrit dans cette première, avec une plus supplémentaire, qui est là, de la première, mais aussi. C'est vrai que je n'ai pas développé, du coup, sur la lecture critique, de cette iconographie. Merci. Et du coup, c'était pas mon rôle, mais j'avais une question. Je me posais, mais j'ai le mensonge. Du coup, parce que c'est en lien aussi avec ce que j'ai présenté. Par rapport au rapport avec le graveur, est-ce qu'il y a des choses dans les archives, sur la sélection du graveur ? Parce que j'ai essayé de chercher de manière la succincte, s'il avait gravé pour d'autres recueils. Je n'ai pas trouvé non plus. Alors, j'ai vu la mention dans les livres, je crois, de 2001 ou 2011, enfin, que je n'ai pas le souhaité, j'ai vu ça récemment, mais non, vous ne savez pas. Cléo Le Maire, si vous avez vu le fameux. Et par rapport aux recherches d'archives dont le palier a continué, en fait, le problème, c'est que j'attendais toujours, et j'attends toujours, une réponse à la Bibliothèque Nationale pour accéder aux fichiers des visiteurs du 19e. Ok. Je n'ai toujours pas la réponse pour avoir le droit de dire qu'il y a ceci. Et je voulais demander pour le cabinet des médailles s'il y avait un fichier des visiteurs du 19e. Il y a un journal qui ne couvre pas tous les 19e, mais qui couvre... La première moitié. Non, ça va commencer dans les années 1940. Ça sera déjà mis en 19e. Entre 40 et 69, ça sera très bien. Donc là aussi, il faudrait savoir s'il n'y a pas la mention de la visite de Bec de Fouquierre pour le cabinet des médailles. Vous pouvez aller au cabinet des médailles et confronter. Oui, mais comme si maintenant on parle des garottes. Je vais le faire aussi parce qu'il n'y a pas de la présence. Merci beaucoup. We can open a new session. and now is Alexandra Dardini, she's an associate professor at the University of Toulouse. She focuses her attention mainly on the diffusion of the images in the Greco-Roman world involving new technologies such as 3D modelling and today she is speaking about SRA, about essay de compréhension des jeux et jouets pardon, pardon, à propos du tableau dit des jeux de Jocely et d'Alexandros d'Athènes nous ajoutent à Herculanum. Merci beaucoup. Merci. Et moi je remercie Véronique de m'avoir invitée pour vous parler de ce tableau découvert à Herculanum en mai 1746 et qui a été dont une reproduction a été publiée par Bec de Fourvière dans son ouvrage pour illustrer sa petite partie, son petit article sur les osselets, sur le jeu d'osselet. Donc c'est effectivement un tableau qui depuis sa découverte pose toute une série de problèmes liés à la fois à son interprétation stylistique et iconographique, à sa datation et voilà, à son contexte de création en général et donc je vais question, problématique donc je vais tenter de vous rendre compte aujourd'hui. Donc, pourquoi Activité est choisi par Bec de Fourvière ? On le voit, on le comprend très vite en regardant un petit peu la structure de l'image et notamment la scène qui se déroule au premier plan puisque vous voyez deux jeunes filles en train de jouer aux osselets. On reparlera, je reparlerai dans une dernière partie de l'exposé exactement de cette scène plus précisément la manière dont elle joue et de ce qu'on peut dire du jeu. et à l'arrière-plan on voit trois autres figures féminines l'ensemble de ces qui sont un peu agitées qui sont en interaction toutes les trois absolument le groupe en arrière-plan étant absolument détaché du groupe au premier plan et l'ensemble de ces cinq figures sont désignées par des inscriptions qui sont reproduites ici sur la gravure. Je vous ai mis l'original du tableau mais vous voyez évidemment la surface picturale les pigments sont altérés en partie effacés donc on ne distingue plus très bien voire plus du tout les inscriptions. Et donc les protagonistes sont désignés là une inscription mentionne les taux ici Niobe Foybe Ileria et Aglaï voilà donc cinq figures cinq figures féminines qui sont qui sont ainsi qui sont ainsi désignées. Alors la première dans une dans une première partie de dans la première partie de cette présentation je m'interrogerais plutôt à l'interprétation disons que aujourd'hui au XXème siècle l'interprétation qui est la plus généralement relayée dirons-nous pour ce tableau est une interprétation mythologique qui reconnaît ici une scène un peu un moment un peu dramatique avec en tout cas une tension pathétique assez forte du mythe du meurtre des Niobe par par les par les enfants de Leto puisque vous savez que dans ce mythe Leto s'était senti insulté d'une remarque de Niobe qui lui faisait remarquer qu'elle avait eu plus d'enfants qu'elle et donc Leto avait ordonné à ses jumeaux Diane et Apollon d'aller exécuter les nombreux enfants la nombreuse descendance de Niobe voilà donc ici on a de ce tableau en raison de la présence des inscriptions je sais bien là dessus qui mentionne en particulier ici Leto et Niobe une interprétation mythologique avec une représentation du moment juste avant le moment où l'épisode va basculer dans le drame et le moment du meurtre et donc le moment où se noue si vous voulez un peu cet enjeu cet enjeu cette issue fatale et donc ce serait si on suit cette interprétation on serait tout à fait dans le bout des images d'époque hellénistique qui apprécient particulièrement justement plutôt que la représentation vous savez dramatique des scènes avec les meurtres et les moments un peu crus et bien la période juste avant au moment où se noue l'attention dramatique alors ce qui aussi a disons permis de valider cette interprétation mythologique liée au meurtre des Nioby en tout cas au moment précédent le meurtre des Nioby c'est la comparaison avec ces tableaux dont François Lissarag a montré justement un exemplaire ce matin si je me souviens bien celui de la maison des Lioscures où on a trouvé si vous voulez un parallèle au niveau de la composition avec ces deux tableaux qui représentent un même mythe celui de Médée préméditant son geste on voit là donc Médée qui cache qui camoufle le glaive avec lequel elle va peu après exécuter ses enfants pour se venger de Jason et donc on voit ici juste à côté de leur mère les deux enfants innocents qui sont en train justement de jouer aux osselets sur ce bloc et donc qui symbolisent si vous voulez l'innocence de l'enfance inconscient du drame qui se noue dans leur dos et qui va leur être fatal et donc si vous voulez c'est par analogie avec ces compositions qui sont inspirées du drame de Médée qu'on valide l'interprétation de cette scène du tableau du tableau d'Herculanum comme étant aussi construit sur le même principe voilà alors qu'est-ce qui se passe j'ai perdu mon image voilà c'est un tableau qui vient d'Herculanum Herculanum et qui fait partie d'une série qui fait partie d'une série de ce qu'on appelle les pinakès de marbre c'est-à-dire des tableaux un peu comme de la peinture de chevalet si vous voulez mais pas peints sur le bois comme on avait usage les anciens notamment dans la grande tradition de la peinture de chevalet des 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ mais peints sur des panneaux de marbre on en a retrouvé alors on le constate mais on ne l'explique pas vraiment on n'a pas vraiment d'explication à ce phénomène la majeure partie de ces pinakès de marbre attestée aujourd'hui ils ne sont pas très nombreux et il n'y en a pas plus de 10 proviennent d'Herculanum sans qu'on puisse expliquer sérieusement pourquoi on en a retrouvé autant à Herculanum sur ce tout petit site notamment si petit en comparaison de Pompéi mais voilà c'est un fait alors ils ont été découverts je vais vous montrer un petit peu la chronologie des 7 tableaux qui viennent d'Herculanum ils ont été découverts alors pour ceux qui viennent du 18ème siècle et du 19ème siècle on n'en sait rien on ne sait pas d'où ils viennent et ça c'est un problème assez crucial si vous voulez en tout cas qui entrave en partie l'interprétation qu'on peut faire de ces panneaux puisque vous le savez sans doute au 18ème siècle quand le site était exploré j'ose pas dire fouillé le site était exploré à l'instigation des Bourbons et qui faisait creuser des tunnels dans le tuf qui recouvre Herculanum il y a entre 10 et 15 mètres de tuf selon les secteurs donc c'était vraiment un site très profondément foui sous un matériau interruptif très dur et qu'il fallait explorer par cunicoli ce que les étudiants appellent cunicoli donc des tunnels qui étaient creusés dans le tuf et donc ils travaillaient un peu comme des comme des taupes si vous voulez si vous me permettez l'analogie c'est à dire qu'ils savaient pas où ils allaient ils savaient pas quels édifices ils étaient en train d'explorer et donc dès lors les découvertes l'emplacement des découvertes n'est quasiment pour ainsi dire à quelques exceptions près comme ce qu'on appelle aujourd'hui le Boustéum qui je sais pas de pointeur pour montrer sont pas localisés on ne sait pas on ne sait pas c'est pas documenté en tout cas dans les les notices de fouilles c'est pas documenté la provenance des objets et donc voilà c'est ainsi qu'on ignore totalement la localisation des pinacaises de marbre alors voilà ceux qui ont été mis au jour à Herculanum ça me paraissait intéressant de les lister parce qu'à défaut de contexte des contextes disons urbains de localisation géographique on a au moins un contexte iconographique c'est à dire le genre de thème qui était représenté sur ces pinacaises de marbre alors je vous ai classé par ordre de découverte au 18ème siècle donc vous voyez que l'on a on s'en sortit successivement le premier d'entre eux c'est celui qui nous intéresse celui-ci les joueuses d'Osslet il y a ensuite un tableau qui représente je l'ai reproduit après je ne les ai pas tous mis sur des diapos surtout qu'il y en a certains qui sont complètement effacés la lutte contre le centaure on voit deux jeunes hommes lutter contre un centaure sans doute des lapites ensuite en 1749 un tableau plus énigmatique quant au sujet qui représente des femmes et autour de Silène puis en 1749 la même année une scène théâtrale au 19ème siècle on en a sorti un seul à Herculanum un quadrige en course et enfin au 20ème siècle les deux seuls qui soient finalement localisés précisément dans un édifice puisque à l'époque Mayuri sous les équipes d'Amedeo Mayuri documentaient presque toujours les lieux découverts des objets remarquables viennent de oui je l'ai mis en abrégé excusez-moi la maison de Neptune et Amphitrite la maison de Neptune et Amphitrite à Herculanum le provienne ont été découverts gisant dans l'atrium alors ils ne sont pas vraiment in situ ils ont été trouvés par terre dans l'atrium mais sans qu'on sache très bien si les hypothèses sont variées s'ils venaient du Larère comme le dit Mayuri et ce que je crois fort peu j'avoue ou bien des murs de l'atrium ou bien de l'étage au-dessus donc voilà mais on sait au moins que ça vient de cette maison donc d'un contexte domestique ce n'est pas rien parce que pour les autres panneaux les autres pinakets on ne sait même pas s'ils viennent de maison ils peuvent très bien venir d'autres types d'édifices sanctuaires édifices publics etc voilà bref donc voilà alors vous voyez au niveau des thèmes déjà ce qui frappe c'est bon ceux de ceux de ceux de la maison des Neptune Amphitrite je ne l'ai pas mentionné on voit une femme sur un trône et un jeune homme et et des femmes autour d'une statue de Pouséido vous avez remarqué mes titres sont assez vagues et de fait ce n'est pas parce que je cherche à placer une sorte de suspense quand à l'éditer l'interprétation des sujets c'est que les sujets qui sont représentés sur ces pinakets résistent à résistent un peu si vous voulez à l'interprétation on peut guère aller plus loin que voilà d'écrire ce que l'on voit et d'en parler éventuellement comme de scènes de genre même si la catégorie est un peu vague et fourre-tout mais on ne va pas y reconnaître des sujets mythologiques ou des sujets connus à part pour celui-ci que je vous montre tout de suite avec les centaures voilà un centaure est probablement un des lapides mais pour les autres donc celui-ci serait assez mythologique finalement mais pour les autres voilà il y a des figures qui sont inspirées du répertoire de la mythologie comme Silène mais ces scènes sont des apaxes dans l'état actuel de nos connaissances en tout cas c'est à dire que on ne trouve pas de comparaison à chacun de ces scènes chacun de ces tableaux est une image isolée dans le corpus des scènes attestées de l'art de l'antique voilà donc Silène entourée de femmes est-ce que j'en ai mis un autre je n'ai pas mis trop d'autres voilà j'en ai mis juste voilà alors celui-ci je vais m'y attarder un tout petit peu plus puisque pas parce qu'il est alors pas pour parler de l'iconographie parce qu'elle est complètement effacée ça représentait deux figures féminines au pied d'une statue de Poséidon mais voilà alors même ça c'est pas tout à fait certain elle a été découverte en 1933 il n'y a pas eu de gravure réalisée au moment de la découverte et les pigments se sont effacés donc voilà c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de 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 continuer à réfléchir sur une iconographie de cette scène alors celui-ci m'intéresse plus particulièrement quand même parce qu'il est il présentait une signature hein je vous ai mis ici hein je vous ai mis un zoom ici il présentait une signature dans l'angle inférieur droit euh 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 qui euh attribue ce tableau au même artiste que celui qui a euh que celui qui est désigné sur le tableau des choses d'Osté j'en ai pas parlé j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure et sur le tableau des choses d'Osté donc ce tableau ça c'est quand même un fait intéressant ce tableau de la maison de Neptune et Amphitrite présent et signé serait signé du même artiste hein voilà ici sauf que sauf que là malheureusement c'est pas encore complètement un indice même si c'est quand même intéressant hein pour tout ce qui relève de en tout cas du contexte de fabrication de cette oeuvre et pourrait ce qui pourrait nous aider à la datation stylistique c'est pas encore complètement concluant parce que les signatures ne sont pas réalisées du tout de la même manière c'est pas la même graphie c'est pas la même technique euh celui des joueuses d'Osté la signature sur le tableau des joueuses d'Osté est peinte en rouge sur trois lignes en haut à gauche alors que sur le tableau de la la maison de Neptune et Amphitrite celle qui est en haut ici l'inscription est incisée et ensuite re cette peinture noire donc c'est pas la même technique de signature ça pose quand même problème alors peut-être une petite parenthèse qui qui peut-être quand même importante de mentionner les les peintures signées dans l'art romain sont une chose extrêmement rare hein peut-être important de le rappeler surtout si vous êtes plutôt habitués à l'art grec dans lesquels les alors un certain nombre de vases sont signées pas du peintre je sais mais plutôt plutôt en général me semble-t-il du potier mais il y a des signatures plus couramment attestées en tout cas dans l'art grec que dans l'art romain où les peintures ne sont quasiment jamais signées en tout cas jamais les peintures murales à une ou deux exceptions près et et puis je pourrais dire la même chose des mosaïques pour lesquels les emblématas ne sont que très rarement signées donc c'est pas c'est pas très courant les signatures dans l'art romain à l'époque romaine les signatures d'artiste c'est même assez rare voilà donc c'est pas anodin ce que je veux dire c'est que c'est pas le fait que ces tableaux soient signés c'est quelque chose en plus et ça peut contribuer effectivement on le verra à préciser peut-être le contexte de fabrication et de datation le fait que ce soit signé et le fait que ce soit signé d'un artiste nommé Alexandros Athénaios Alexandros d'Athènes vous verrez pourquoi je vais y revenir tout à l'heure c'est une partie de toutes les informations dont on dispose pour essayer d'éclairer un petit peu la portée de cette œuvre alors parlons justement de tous les problèmes liés à l'interprétation je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était assez assez généralement un tableau assez généralement désigné voilà comme étant une représentation mythologique du moment précédent le meurtre d'Ignobide mais ça n'a pas été toujours le cas les interprétations ont été extrêmement variées et ce que je vais vous montrer c'est que celle qui est le plus communément admise aujourd'hui en fait n'a rien d'évident du tout et même au contraire est peut-être très probablement assez erronée alors au moment de sa publication enfin en tout cas au moment de sa découverte l'œuvre qui a été tout de suite reconnue comme assez extraordinaire au 18ème siècle a très vite été publiée dans les Pitours et d'Ercolano donc ces volumes commandés par l'académie enfin pilotés par l'académie qui reproduisait les pièces les plus extraordinaires de la collection alors dès sa publication les académiciens suggèrent qu'il s'agit d'une compilation d'œuvres des grands peintres ils avaient tout de suite mis le doigt sur un des problèmes clés en fait de cette œuvre c'est que les inscriptions qui sont désignées les personnages mettent en présence des figures féminines qui ne collent pas ensemble pas du tout les leucipides Feuille B et Illéria n'ont rien à faire avec Niobe et Leto et pas plus que la carite Aglaé donc c'est c'est un problème crucial et à l'époque au 18ème siècle les érudits connaissent extrêmement bien les sources anciennes et la mythologie ancienne et ils ont tout de suite compris qu'il y avait un problème interprétatif lié à la mise en présence de ces figures qui n'ont rien à faire ensemble en tout cas il n'y a aucun mythe qui mette en présence qui réunisse toutes ces figures et surtout pas celui des Niobe donc ça c'était ça a tout de suite été vu comme tout à fait problématique alors au 19ème siècle Karl Robert dans un article publié en 1897 a essayé d'éclairer d'expliquer cette dissonance en émettant l'hypothèse en suggérant qu'il pouvait s'agir de la représentation d'un poème de sa faux ou d'un autre auteur lyrique alors c'est vrai que ça paraît aujourd'hui très incongru d'aller chercher pour interpréter en tout cas aujourd'hui selon nos méthodes actuelles d'aller chercher pour interpréter à une œuvre antique l'œuvre d'une poétesse dont comme vous le savez tous les poèmes sont quasiment tous les poèmes sont perdus je me sens à part l'hymne à l'afrodite je crois qu'à peu près toute sa faux est perdue oui voilà des fragments des fragments mais bon à l'époque car Robert n'avait pas de poème de sa faux ni d'aucun poète lyrique à apporter en appui à sa théorie mais au 19ème siècle c'était l'usage surtout dans l'école allemande d'aller interpréter les images anciennes les images de l'art romain voire peut-être de l'art grec j'en exprimer moins bien d'après des textes des sources antiques on allait systématiquement pour interpréter une image on allait chercher le texte qui pouvait expliquer cette image en fournir comme si l'image ne pouvait avoir de sens comme une illustration d'un texte en fait donc forcément pour qu'à un revers il devait y avoir un texte qui justifiait la mise en présence de toutes ces figures et ce texte il était perdu donc pourquoi pas sa faux voilà c'était en gros c'était son hypothèse ensuite toujours au 19ème siècle il y a eu d'autres d'autres interprécations les uns comme Cursus et Cracker disant qu'il se devait s'agir d'une invention néo-athique vous connaissez le courant je pense néo-athique dans la réunion du secteur romain l'époque républicaine romaine en tout cas donc avec toutes ces inventions d'oeuvres de sujets à la grecque pour plaire à une clientèle romaine et puis d'autres disant plutôt qu'il devait s'agir en fait de la copie d'un original du 5ème siècle avant Jésus-Christ d'un original perdu bien sûr toujours voilà c'était c'est les c'est les hypothèses que l'on retrouvait le plus généralement au 19ème siècle et enfin au 20ème siècle le un tournant important dans l'interprétation qui pouvait donner de ce de ce tableau a été apporté par la contribution d'Arald Misch dans un article de 1979 publié dans les Romishomita Jung où il où il explique je vais décortiquer un tout petit peu plus ensuite son interprétation parce qu'elle est fort intéressante et on va voir qu'elle est assez porteuse où il explique que pour lui il pourrait plutôt s'agir d'un pastiche d'après des modèles que lui va chercher dans la dans la céramique grecque du 5ème siècle avant Jésus-Christ je vais vous expliquer ça parce que ça me semblait c'est une interprétation qui amène en tout cas beaucoup à penser même si elle ne doit pas être retenue complètement enfin on fera voilà on peut émettre éventuellement des réserves mais en tout cas elle amène elle est très féconde et puis en dépit de tous les travaux de Misch qui n'ont en tout cas pas été beaucoup lus par les français par exemple ou peut-être encore pas non plus par les italiens c'est c'est au 20ème siècle l'hypothèse de la scène mythologique du thème des Niobis qui revient en force c'est celui qui est mentionné dans le catalogue du musée de Naples d'ailleurs publié il n'y a pas si longtemps on ne parle plus que de cette hypothèse là c'est celle qui est restée celle qui est revenue finalement comme si tous les travaux antérieurs et toutes les réserves qui avaient été émises depuis le 18ème siècle sur tous les problèmes posés par cette interprétation mythologique avaient été complètement oubliés écartés alors une interprétation que j'ai oublié de mentionner ici dans ma liste et qui revient assez régulièrement depuis le 19ème c'est celle qui qui voit dans ces pinacaises de marbre des copies voire même des originaux du 4ème siècle avant Jésus-Christ puisqu'on pensait depuis leur découverte qu'il s'agissait de monochromes d'ailleurs on les appelle souvent les monochromes quand on en parle moi je vous parle des pinacaises de marbre mais très souvent on les voit désignées sous le nom des monochromes et s'agissant donc de tableaux que l'on pensait avoir été des monochromes on les a certains chercheurs certains savants les ont inévitablement reliés à ce qu'on sait de l'art de Zoxys et d'Appel des grands peintres de la peinture de Chevalet du 4ème siècle qui étaient célèbres pour leur grisaille justement leur tableau monochrome donc le lien était inévitable les uns et les autres qu'on dit il peut s'agir d'originaux peut-être d'Appel ou de Zoxys ou alors de copie d'Appel ou de Zoxys sauf que ce ne sont pas des monochromes pas du tout et ça ça a été révélé on le sait depuis les premières études qui ont été menées par Van Greve et publiées dans un article de 1984 où il avait fait traiter ces panneaux enfin il avait fait prendre des photos avec des UV donc il avait déjà vu qu'il y avait des pigments et que c'est coloré qu'il y avait de la polychromie et ça a été repris exhaustivement par une étudiante italienne qui s'appelle Sarah Lenzi et qui a publié qui a soutenu puis publié en 2016 une thèse sur la technique sur ces panneaux sur tous ces pines à caisse de marbre elle ne s'intéresse pas trop à l'iconographie c'est vraiment les techniques de fabrication et justement la palette de pigments qui avait été utilisée pour réaliser ces pinacas et donc ce n'est pas du tout des monopromes voilà donc Exit The 6 et Appel c'est sans doute pas des originaux du 4ème siècle alors voilà Mich pourquoi est-ce que je voulais mentionner un petit peu plus longuement son interprétation parce que je trouve qu'elle est assez féconde même si je ne suis pas assez spécialiste de la céramique du 5ème siècle pour me rendre compte mais certains ici le sont et ils pourront peut-être dire si c'est pertinent il a attiré l'attention sur un état qui n'avait jamais pris en compte en ce qui concerne le groupe qui se trouve à l'arrière-plan il montre que la soi-disant Nibé elle tient dans sa bouche vous voyez elle tient les les des lacets ou des fils qui relient son vêtement qui semblent des lacets ou des fils relient son vêtement ou un pont en tissu et il propose en fait ce qu'il propose c'est qu'il s'agisse en arrière-plan d'une scène d'habillement en tout cas que le groupe des trois figures féminines ait été et ait eu comme modèle une scène d'habillement telle que celles qui sont représentées dans la peinture sur base la peinture grecque la peinture sur base surtout du cinquième et un peu aussi du quatrième siècle avant Jésus-Christ et il attire aussi l'attention sur un autre détail il y a ici ce vêtement qui est tenu dans la bouche mais il y a autre chose un autre détail attention que je retrouve le tableau pour vous le montrer il est là voilà regardez ici on voit que la soi-disant paniové pardon l'étau elle tient dans sa main droite une boule de vêtements en fait elle a pris son vêtement en boule vous voyez ici elle prend son vêtement en boule et elle le ramène vers le haut donc entre ce geste du vêtement qui est remonté et le fil qui est pris dans sa bouche et bien pour pour Milch ce serait des indices formes suggérant qu'il s'agisse pour le groupe de l'arrière-plan d'un modèle inspiré d'une scène d'habillement et puis pour la scène des osselets et bien il dira que qu'il s'agit je l'ai mis ici voilà il s'agit d'un pastiche finalement entre une scène d'habillement et puis une scène de jeunes filles ou de jeunes gens jouant aux osselets et que en fait la combinaison entre ces deux scènes qui d'ailleurs de fait ne sont pas vraiment en interaction il n'y a pas de jeu de regard il n'y a pas de lien intrinsèque visuel entre les deux groupes celui du premier plan et celui de l'arrière-plan et bien sont deux une composition si vous voulez créée à partir de la synthèse de ces deux images prises toutes les deux indépendamment l'une de l'autre dans des voilà des modèles différents de scène de genre de la peinture de la peinture de vase grec voilà donc les en fait toute la clé du problème une entrave certaine posée à l'interprétation de cette scène réside et est liée à la mention de des noms qui sont des inscriptions peintes et des noms qui sont mentionnés pour identifier les personnages s'il n'y avait pas ces noms finalement l'interprétation serait d'une certaine manière facilité mais le recours à ces mentions de personnages mythologiques entrave finalement en tout cas nous peut-être que ce n'était pas le cas dans l'antiquité mais pour nous la mention de ces noms entrave la lecture alors dès lors on peut se poser la question puisque manifestement les noms ne renvoient pas à un épisode mythologique en particulier en tout cas pas un épisode mythologique qui soit connu et pas en lien avec les niobides puisque les nocipides ne sont pas les fils de niobés ça, ça ne pose aucun problème pas plus que la carite à de la haie et bien à quoi servent les inscriptions sont-elles un emmenement supplémentaire de l'image est-ce que elles contribuent à donner un effet archaïsant est-ce que elles sont une manière de donner une allure plus grecque à l'oeuvre et finalement ces trois hypothèses n'en font presque qu'une seule qui serait à replacer dans le contexte des créations d'époque augustéenne où il est très en vogue de se faire réaliser des oeuvres d'art à la grecque et l'adjonction ainsi de à la fois de ces inscriptions en grec qui mentionnent des divinités et des héroïnes grecques contribuent à faire plus grec si vous voulez à rendre plus grec l'oeuvre tout comme le nom de l'artiste Alexandros Athénaios Alexandros d'Athènes et d'ailleurs on ne peut pas s'empêcher de mettre en relation ces inscriptions je ne sais pas pourquoi ça me rend beau toujours à l'oeuvre avec ces passages extraits de Castilien ou de Fède je vous ai mentionné juste ces petits passages déjà qu'un petit lien qui dit dans son traité de rhétorique pour surpasser les grecs on ne devra pas se limiter à imiter un seul modèle au contraire ce n'est qu'en empruntant un peu de ci et un peu de ça que l'on pourra atteindre une plus grande réflexion il écrit il écrit ceci au premier siècle après Jésus-Christ alors évidemment il l'écrit en pensant à la rhétorique certes mais on peut s'empêcher de faire l'analogie avec l'art d'autant que lui le fait très souvent à ses élèves il fait très souvent référence à l'art et il fait très souvent des analogies avec l'art grec et en particulier avec la sculpture et donc il y a cette idée très romaine finalement d'emprunter des petits morceaux à l'art grec et en les combiner ensemble et bien on obtient quelque chose qui surpasse l'art grec de faire mieux avec du grec mais de faire mieux que les grecs si vous voulez alors et puis évidemment l'inscription la signature Alexandros Athénaios m'a tout de suite fait penser à cette citation bien connue extraite des fables de Phèdre il y a ceux qui pourront obtenir la meilleureté de leurs oeuvres toutes fraîches signent leur marbre Praxitel leur argentrimis et leur tableau XVI c'est un phénomène bien connu dans l'art romain très connu que d'apporter des signatures de donner des noms grecs aux artistes c'est une manière si vous voulez de faire plus grec de rendre l'oeuvre plus grec qu'elle de l'est peut-être en tout cas en réalité voilà alors cette idée de pastiche de Mitz m'a beaucoup intéressée parce que ça a évoqué pour moi alors c'est très peu étudié en peinture voire pas du tout ce phénomène du pastiche en peinture à l'époque romaine mais en revanche ça l'a été ça l'est pour ce qui est de la sculpture et notamment autour de l'oeuvre d'un sculpteur d'un atelier de sculpteur actif dans la région de Rome au premier siècle avant Jésus-Christ et à l'époque augustéenne dont vous avez peut-être entendu parler qui est l'atelier de Pazitellès et cet atelier de Pazitellès il est extrêmement célèbre pour avoir réalisé des groupes statuaires qui sont des pastiches justement c'est-à-dire des combinaisons totalement artificielles de copies de rondebosse grecque et donc il va réaliser des groupes statuaires en juxtaposant des oeuvres disons une rondebosse praxitélisante avec une rondebosse à la manière de polyclète ou alors même des fois une rondebosse à la manière de l'art hélénistique ou de l'eusyp si vous voulez donc il ne va pas hésiter enfin les sculpteurs de l'atelier de Pazitellès ne vont pas hésiter à combiner comme ça des oeuvres stylistiquement très différentes pour créer des groupes et donc finalement la question c'est enfin le point crucial c'est que l'on a peut-être la même chose dans ces pinakès de Maro d'Herculanum mais en peinture c'est-à-dire des combinaisons comme ça la création de scène à la grecque mais en combinant des images de manière finalement un peu artificielle du point de vue en tout cas de la signification il ne faudrait pas y chercher du coup une interprétation mythologique quelconque puisque ce ne serait que la combinaison d'images pour faire grec alors où se situer où pouvaient se placer ces tableaux de marbre aucun n'a été trouvé in situ mais on en voit assez souvent dans certaines habitations des emplacements privilégiés et donc on voit par exemple ici dans la firme de la ville des mystères l'emplacement ménagé dans le mur pour insérer ainsi dans le décor peint soit justement des pinakès de marbre soit un petit relief un petit relief de type néo-hatique tel que ceux que Cicéron faisait commander pour lui et acheminés pour lui d'Athènes donc c'est leur localisation leur contextualisation il faut sans doute la penser ainsi insérée comme ça dans des parois peintes voilà alors maintenant je terminerai juste sur la scène d'Astragale plus particulièrement puisque j'en reviens avec de Fourvière de Fourvière pardon donc il le mentionne je disais dans son jeu des anciens il a choisi ce tableau comme illustration à son petit paragraphe sur les osselets donc vous connaissez sans doute ce passage il représente les cinq déesses les tonnes Niobe, Aglae, Dian, Ilaria parmi lesquelles Aglae et Ilaria sur le premier plan jouaient avec des osselets au jeu des cinq pierres donc pour lui elles sont en train de jouer au jeu des cinq pierres et donc la gravure finalement qui a été empruntée au tour et d'Hercola elle a été assez fidèlement reproduite en insistant plus particulièrement justement sur les osselets et leur positionnement par rapport aux mains des jeunes filles et donc alors il ne m'appartient pas de juger vous êtes plus spécialiste que moi si elle joue effectivement au jeu des cinq pierres au jeu des cinq osselets Pentellita voilà donc Ilaria elle a ici trois osselets sur le dos de la main deux sont en train de tomber alors ce qui pose problème c'est la simultanéité des coups finalement et c'est ce que dit Bec puisque le jeu de l'autre jeune fille Aglae est encore sur le sol vous voyez et donc et on ne compte pas cinq osselets c'est ça qui est assez problématique c'est qu'on n'en voit que quatre il y en a trois ici un celui-là bon il peut apparaître camouflé mais finalement on voit assez bien elle a le doigt dessus j'ai cherché tout un tas de gravures et de dessins et sur tous sur toutes les gravures sur toutes les dessins toutes les reproductions qui ont été faites de cette œuvre on voit bien le doigt de la jeune fille posé sur l'osselet en revanche le cinquième n'est visible nulle part c'est pourquoi aussi l'identification du jeu pose problème malgré tout dans cette scène je ne sais pas comment on peut l'expliquer si ce n'est que l'osselet aurait pu être le cinquième osselet pour être soit sous le pied de l'étau soit peut-être sous une rapperie voilà mais bon en tout cas il n'est pas visible le cinquième moi j'ai bien cherché sur toutes les gravures et il n'est absolument pas voilà il n'est absolument pas visible donc ça ça reste ça reste quand même problématique bon voilà vous voyez que les scènes d'osselet cette représentation de jeu d'osselet elles sont elles sont assez nombreuses j'ai cherché aussi un peu dans les gènes mais je je n'ai pas trouvé de scène absolument équivalente voilà je n'ai pas trouvé la même chose je me suis demandé s'il pouvait s'agir sinon de ce jeu là le jeu du coup le plus haut qui peut-être ne nécessite pas qu'ils aient tous exactement le même nombre mais je ne sais pas d'osselet le problème du jeu le coup le plus haut c'est qu'il doit viser et il ne fait pas le jésus viser on voit pas qu'il est au septembre en fait on voit d'où il ne réussit pas pour l'échec d'où pour certains l'interprétation que c'est un échec qui annonce la défaite la mort des enfants de la vie et oui voilà effectivement effectivement ça fait partie des interprétations qui ont été proposées pour cette scène de voir en fait en quelque sorte une scène d'Astra Galmancy sauf que pourquoi 5 alors Niobé selon dans les traditions littéraires même si le chiffre varie il n'est jamais inférieur à 10 ou 12 chez Homère il y a 12 enfants 6 filles 6 garçons ça fait 9 voilà donc on n'arrive jamais aux comptes alors c'est quand même là aussi il faut alors finalement moi je vous dirais mon intime conviction c'est qu'il ne faut pas trop vouloir forcer l'interprétation mythologique ici je resterais plutôt dans l'idée du pastiche et je me demande si finalement ces inscriptions soit elles ont été réalisées a posteriori elles sont même peut-être pas forcément rien n'indique qu'elles soient forcément contemporaines de la réalisation du tableau elles peuvent avoir été réalisées plus tard et ajoutez je me suis posé la question parce que c'est ce que j'ai observé quand il y a une dizaine d'années j'avais travaillé sur les tables iliaques je ne sais pas si vous savez ce que c'est de Beauvillais c'est un ensemble de petites tablettes qui figurent des scènes liées à l'Iliade en particulier et sur l'une de ces tablettes il y a cité des passages de textes de Stésicor attribués à Stésicor or il y a un anachronisme énorme entre l'iconographie de cette table iliaque et la mention de Stésicor ça ne fonctionne pas du tout donc il y a donc il y a il y a manifestement une fonction de ces inscriptions qui contribuent à apporter donner un air plus érudit et plus grec qu'elles ne le sont à des oeuvres complètement romaines et qu'il ne faut pas chercher systématiquement à interpréter les images grâce aux inscriptions qui sont portées autour et à côté et je terminerai je voulais terminer 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 je voulais apporter un élément pour votre dossier le geste que fait ce geste de tenir le pan se trouve aussi sur un bas de l'eau long un cratère fragmentaire qui est à Heidelberg et qui montre un gros mètre attaché avec son son pépose qui tombe et là ça tient exactement de la même manière ah c'est intéressant ça oui vous mon redirecteur parce que j'ai pas de connoté bon évidemment mythologiquement ça n'appelait peut-être rien mais on a vraiment un détail qui est vraiment important on a l'impression qu'elle est en train de retenir son poutonne parce qu'elle a les bras attachés et qu'elle est en train de se dénouer et qu'elle le retient et puis alors j'ai du mal de parler de pastiche moi dans cette évidemment toute la tradition d'analyse contient évidemment cette et on a quand même une oeuvre signée par quelqu'un qui se dit grec et qui est conçue comme le domus de riches rois avec peut-être quelque chose de l'ordre du symbolique des choses qui ne sont pas méchapes parce qu'il n'est pas du tout des séries il se passe vraiment quelque chose il se passe d'un langage figuré qui est mixte quelque part il se passe vraiment quelque chose dans cette scène même si ce n'est pas mythologique c'est à dire qu'il y a quand même deux femmes qui vont saisir le bras une femme qui retient son vêtement il y a quelque chose qui est comme c'est un peu probablement le jeu de chelais peut très bien être intégré aussi comme un contexte j'aurais tendance par exemple à penser tout à fait c'est son exemple à ce genre de scène prémarité dont je parlais tout à l'heure une future épousée qui va s'en aller et les compagnes sont autour par exemple évidemment ça ne explique pas tout mais on est dans un langage figuré qui selon moi obéit peut-être à des règles qui sont les mêmes que celles sur lesquelles on travaille dans l'Italiote c'est à dire des artistes anglais qui travaillent pour des communautaires italiques et donc qui composent un langage mixte en fait je pense qu'il parlait de pastiche mixte parce qu'il va chercher des modèles justement de la céramique du cinquième siècle et c'est cette idée de combinaison d'images qui en fait c'est pour dire que ça ne remonte pas à un modèle il ne faut pas chercher un modèle dans la grande peinture grecque nécessairement très classique effectivement et même à mon avis quelque part par exemple dans la planusse encore parthénonienne ou d'Olympie on trouve la même attitude des rappelles saufant sur le dône donc il y a tout un langage classique grec qui est répartitif et peut-être celui des bas mais que le bas de reflet peut-être aussi donc effectivement il y a une référence pas franchement ce que je pense mais une référence à l'art classique est-ce qu'on a cette pixie à Londres il y a toute une série de noms météologiques pour les femmes et ça aucune histoire c'est un peu la même idée merci dans le même sens même si on a un assemblage de scènes différentes avec des gestes de dévoilement et puis le jeu d'oslet ce qui est intéressant c'est la position des bras parce qu'il y a une symétrie des bras des trois femmes avec ces deux bras qui viennent à l'aide de la première et le bras de la joueuse avec l'équilibre des trois oslets sur sa main on a l'impression qu'iconographiquement ça marche l'unité iconographique est donnée par les bras oui oui absolument au niveau de la comparaison après c'est au niveau de la comparaison de la composition en train de donner une forme d'unité visuelle mais il va pas y avoir d'interaction entre les deux plans il y a une vraie unité visuelle c'est sûr le visage de trois quarts toujours en partie de la survie c'est vraiment le lieu il se joue quelque chose c'est-à-dire que le personnage vit quelque chose le pathos les tos dans ce personnage il y a un intérêt à regarder de ce côté-là parce qu'on est vraiment en terre de rencontre parce qu'elle capuce aime bien dire que c'est de l'art romain c'est-à-dire de l'art d'interprétation de l'art grec pour la clientèle romaine et pas du tout pas du tout de l'art grec c'est typique c'est typique de l'art romain effectivement c'est d'aller réinterpréter l'art grec dans le goût romain je voulais dire à propos de l'intérêt de l'internation de Foucaire que c'est important que pour lui que se souligne que c'est un jeu féminin il parle de joueuse c'est un jeu de parten c'est-à-dire de jeune fille donc il y a un élément féminin c'est chez Pollux c'est chez d'autres sources tardives de lexicographie qui donnent cette remarque c'est un jeu de jeune fille et après on sait aussi soit par les documents d'astral-colomancie soit par les coups de Venus etc il y a un fort lien entre Eros la sphère érotique Aphrodite et les jets ou les jets d'Ocele ou les coups pour la divination d'Ocele donc je voulais vous demander si vous pourriez retrouver l'unité entre les deux plans qu'on mangeait des jeunes filles avant prénuptial avant le mariage et après ça Samilch le dit dans son article ah je n'ai pas dit mais je vous renvoie son article des Romes Shemitai Lungen 1979 il le dit ça pour lui finalement il se dit que le seul lien qu'il puisse proposer entre ces images c'est un lien temporel avec deux séquences chronologiques qui se succèdent dans le temps au début des jeunes filles qui dans toute leur innocence de jeunes filles jouent aux osselets et l'instant d'après ce sont venues des femmes et elles se préparent pour le mariage et ça il le dit il le dit très explicitement dans son article et moi j'ai fait le mot c'est ça donc ça on a une question la question c'est vrai oui moi j'avais une question sur la question c'est parce que les inspections sont faites au moment de l'oeuvre est-ce que la récente thèse sur les matériaux utilisés dans la peinture ne donne pas des indices dessus est-ce que c'est les mêmes petits mots Sarah Lensi vous voulez dire ? non elle ne se prononce pas là-dessus est-ce que c'est les mêmes petits mots qu'on a utilisé ? c'est de la Sinophia alors on ne peut pas guère aller plus loin la Sinophia c'est le pigment qui est le plus utilisé dans la peinture romaine pour faire tous les tracers préparatoires toutes les inscriptions et donc c'est indatable et c'est utilisé même encore au Moyen-Âge donc impossible impossible d'utiliser cet indice-là rien ne permet de dater relativement de proposer une datation relative de l'oeuvre c'est-à-dire des figures par rapport aux inscriptions voilà c'est la seule chose que l'on puisse dire par rapport à cette question de l'inscription c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure mais je ne sais pas je le constate mais je ne sais pas l'expliquer c'est ces deux signatures différentes d'Alexandros Athénaios alors est-ce qu'il y en a une qui est coquée sur l'autre enfin qui s'inspire de l'autre est-ce qu'on a voulu est-ce qu'on a voulu est-ce qu'on a voulu dans l'une de ces deux oeuvres faire croire qu'il s'agissait de l'oeuvre d'un Alexandros Athénaios qui était plus ou moins célèbre dont l'atelier était je ne saurais dire c'est pour le moment on en sait vraiment trop peu sur ce personnage on ne sait rien en fait sur ce personnage la graphie de les graphènes si je peux c'est bizarre parce qu'on a un graphe saine qui fait deux fois exactement la même oui donc c'est un titre à penser que l'une est coquée sur l'autre alors non moi c'est le même vous pensez que c'est le même et qu'il signe de deux manières différentes c'est la technique de la figure c'est pas le genre l'orthographe oui l'orthographe oui en tout cas si c'est le même il a signé de manière différente une fois une fois il l'a peinte et l'autre fois il l'a gravé les lettres sont les mêmes c'est un imparfait il signe jamais c'est ça donc c'est pas un break tu veux dire non c'est vrai que j'ai jamais pensé c'est toi qui me c'est sûr oui c'est ça c'est pas du grec c'est du grec non c'est des grecs récents ils sont pas bien récents mais on peut pas dire ça parce qu'il y a des photographies c'est des grecs et c'est des grecs qui est mal qui est encore plus qu'il faut dire s'il n'arrive pas à être personnelles donc c'est très flottant parce que c'est deux fois le même système même si la technique est différente merci merci c'est un plaisir c'est un plaisir merci beaucoup Alessandro merci à Alexandra et à Véronique pour nous avoir invité à participer à cette journée et on va faire très très vite parce qu'on aura un peu le temps partagé et donc je chercherai un petit peu de ne pas vous ennuyer trop parce que le travail que j'ai fait pendant ces mois de printemps c'est un travail d'annotation du texte de Berthe Foucaire et donc de mettre le texte de Berthe Foucaire à disposition surtout de non spécialistes de l'antiquité parce que comme vous l'imaginez Berthe Foucaire cite des textes qui ne sont pas forcément intelligibles pour un public contemporain et donc je vous ai mis ici un petit peu les objectifs du travail que j'ai fait donc rendre accessible cet ouvrage et indiquer le passage que Berthe Foucaire cite d'une manière imprécise par exemple, il cite très souvent à Pausanias en indiquant seulement le chapitre ou pas le livre et surtout pour les sources de l'antiquité tardive ils ont, disons, certains fois ils se trompent dans les numéros des discours qu'ils citent surtout des rétors de la séquence sophistique et des progumnasmata donc des exercices rhétoriques et donc à chaque fois pour tous les 18 chapitres j'ai fait un contrôle linguistique et phyrologique sur les textes pour voir si les éditions qu'ils utilisaient correspondaient aux textes qu'on lit aujourd'hui et bien évidemment vous vous imaginerez que les textes de Berthe Foucaire arrivent avant les grandes éditions critiques donc les originaires, les belles, etc. et à la fin, ça c'est la partie qui m'intéressait le plus je trouve la partie plus intéressante aussi pour présenter ici c'est plutôt les aspects idéologiques ou on pourrait aussi les appeler culturels c'est-à-dire est-ce qu'il y avait un discours sur l'antiquité qui était mené par Berthe Foucaire et je vais vous montrer un petit peu un exemple à la fin de ma présentation je vous montre ici jusqu'à un petit modèle de ce que j'ai fait à gauche vous avez le chapitre comme il était, comme il est dans le livre de Berthe Foucaire et donc on a transformé le document PDF dans un document Word et j'ai cherché à contrôler les mots grecs et surtout les textes qui sont cités et là où il y avait quelque chose à noter j'ai fait des annotations par exemple vous avez ici un jeu que Berthe Foucaire cite ce qu'on appelle Catampo c'est attesté nulle part sauf dans le Festus abrégé et commenté par Paulus et donc j'ai mis l'édition que Berthe Foucaire ne connaissait pas parce que ça vient après l'édition de Lincey qu'on utilise aujourd'hui et qu'on cite aujourd'hui et après j'ai fait une petite note de type étymologique mais aussi historiographique par exemple il y avait toute une discussion sur ce mot Catampo dans les érudits qui précédaient avec des faupières qui ont été évoqués par M. François Lissarade et aussi qui ont été très bien étudiés par M. Manson c'est à dire par exemple vous voyez ici André Dacier et tout le débat qu'il y avait là-dessus qui arrive justement à citer aussi très souvent Morsius et ses ouvrages donc j'ai Scaliger vous le voyez aussi donc j'ai un petit peu cherché à mettre à disposition du lecteur qui arrivera tous les outils qui peuvent l'aider à reconstruire un débat qui ne sort pas de Bec de Fouquier mais qui voit en Bec de Fouquier une sorte de médiateur ou de point d'arrivée peut-être que je vais vous passer très rapidement sur cet ouvrage qui ont été déjà présenté donc l'ouvrage plus important que Bec de Fouquier utilise c'est justement cet ouvrage de Grenodius qui est un ouvrage qui date à la fin du XVIIe siècle tout début du XVIIIe siècle et comme il a été rappelé ce matin les livres 7 et 8 sont les livres les plus importants parce qu'ils traitent des fêtes religieuses et surtout des jeux gymniques mais aussi des jeux qu'on appelle que Bec de Fouquier appelle les jeux d'enfants etc. Il est très important aussi de citer à part Johannes Murcius un autre auteur que je trouve très intéressant et peut-être il faudrait un petit peu creuser cet aspect qui est Caelius Calcaninus donc Caelio Calcanini c'était un grand dérudit humaniste de la première moitié du XVIe siècle qui vivait à Ferrar à la cour d'Esté et il était un grand spécialiste surtout et là je pense aussi à ce qu'a dit Marie-Lise il est un des premiers à introduire l'égyptologie avant l'égyptologie scientifique dans la cour d'Esté c'est un personnage très important parce qu'il avait écrit un traité qui s'appelait D.A.L.E.A donc sous les jeux des hasards aux jeux des plateaux et il est cité dans Gronobius donc je crois qu'il est aussi cité par Fouquier je ne me souviens pas mais peut-être M.M.M. voilà donc c'est un personnage à mon avis à redécouvrir parce que c'est vraiment un grand personnage qui fait aussi les liens avec la culture humaniste italienne et la redécouverte des classiques grecs parce qu'il vit dans la même période de la redécouverte des textes grecs et il avait écrit aussi un commentaire une première édition commentaire du traité du plus tard sur Isis et Osiris c'est pour ça que je dis que peut-être les informations sur l'Egypte qui sont d'un bête de Fouquier peut-être ils reviennent aussi de Calcanie je ne sais pas il faudrait le contrôle mais c'est juste une piste pour toi Marie-Lys tu vois et d'ailleurs le traité sur l'Ealyard de Calcanie est en latin mais inédit et pas traduit donc il faudrait peut-être aussi faire un travail je lance il écrit il écrit ce texte grec qui a l'Udibinda donc la Grèce qui aime jouer et mais lui il était aussi un personnage très important pour la pour la théologie grecque parce qu'il a écrit un commentaire édition première édition de l'Alexandra de Bicofran et donc c'est aussi du mélange qui se font entre cette culture humaniste hollandaise et ils ont une édition précédente et ici vous voyez une édition combinée du traité grecquelle l'Udibinda de Murcius avec celui du Bernier de Soder qui avait été cité ce matin et qui s'appelle justement Palamedes un nom que j'aime beaucoup donc je le sais j'ai aussi essayé de mettre un peu en contexte l'ouvrage de Bic de Fouquier parce qu'il y a tout un tas de textes qui sont cités par Fouquier surtout les textes comiques donc la comédie archaïque et moyenne donc l'ancienne et la moyenne mais beaucoup de ces textes se trouvent dans des papyrus donc il faut toujours garder dans l'esprit le fait que Bic de Fouquier ne pouvait pas accéder à la découverte papyrologique et ça c'est très important parce que il faut se glisser des erreurs on peut les appeler comme ça c'est à dire que ici on est au chapitre 5 et c'est la section sur les jeux la section symposia sur les jeux d'adresse donc il cite un tas de jeux particuliers qu'il appelle les jeux inconnus et en particulier il cite ce jour ce rituel l'héolograsia donc ça serait un jeu qui se pratiquait à la fin des certaines fêtes et consistait à boire pendant toute la nuit et donc finir tous les réserves de vent qui existaient mais c'est pas ça qui m'intéressait c'est plutôt la mention de ce calipos qui est en fait un oeuvre qui n'existe pas parce que on a le nom calipos dans un manuscrit d'athènes mais déjà à Villamoritz il avait changé calipos dans calimacos et après on a eu la confirmation dans un papyrus qui a été acheté en Égypte en 1912 donc 60 ans après Bec de Pouquier qui nous a confirmé qu'il s'agit bien d'un fragment de la panuchisse de Calimac et donc on a une confirmation de la conjecture de Villamoritz mais si vous lisez Bec de Pouquier vous avez calipos donc là aussi il faudra j'ai mis une note en disant qu'il ne faut pas lire calipos mais calimac j'ai mis l'édition actuelle des fragments de Calimac Pfeiffer etc. voilà un autre aspect les textes qui potentiellement Bec de Pouquier pouvait connaître mais qu'il n'en sait pas dans son prétexte et en particulier le chapitre 12 celui qui traite de jeux d'esprit blagues des vignettes etc. et c'est un texte très important surtout dans les dernières décennies parce qu'on a eu beaucoup de traductions en italien par Thomas Obracci en France par Arnold Zucker mais aussi beaucoup d'éditions critiques la dernière celle de Roger Doe pour Teubner en 2000 et donc on pourrait imaginer que ce texte qui est daté plutôt à la fin du quatrième après qui est transmis par quelques manuscrits n'était pas connu par Berthe Fouquier donc peut-être que quelqu'un l'a découvert après mais en fouillant un petit peu j'ai vu que c'est très étonnant parce qu'à la moitié du 19e siècle donc en 1848 un philologue très renommé en France donc Jean-François Boissonade oublie la première édition de ce texte donc là je lance la question pourquoi Berthe Fouquier ne l'utilise pas est-ce qu'il le connaissait est-ce qu'il ne le connaissait pas est-ce qu'il s'agit d'un choix conscient de ne pas inclure parmi les blagues et la plaisanterie ce traité de Philogelos je ne sais pas peut-être monsieur Manson il en sera plus que moi sûrement et voilà et donc c'est ceci un aspect très important d'un point de vue historique de l'histoire des études et un autre point que je trouvais très intéressant c'est surtout la reconstruction étymologique parce que Berthe Fouquier arrive quand même à la fin il écrit il se traitait à la moitié du 19ème siècle et c'est la période où commencent à mettre les études de linguistique historique surtout la comparaison des langues le sanscrit le grec et le latin donc ça commence surtout en allemagne mais aussi en France le paradigme andro-européen donc les langues qui ont des liens généalogiques et mais la façon de reconstruire le mot de faire de l'étymologie de la part de Berthe Fouquier n'a aucun mention de ses avancées scientifiques c'est-à-dire sa façon de reconstruire l'étymologie on pourrait même la retracer en allant voir par exemple dans les textes des grammariens latins donc varron etc c'est-à-dire c'est un débat entre analogistes et anomalistes donc un mot commence à se créer en éliminant des syllabes en rajoutant d'autres en déplaçant des syllabes c'est véritablement un varron de l'ingua latina au cantine et donc je vous donne un exemple ici de ce qu'il a fait il a étudié ce jour ce qu'il a appelé le jour de marcher sur les échasses et donc le mot latin c'est et il a repris il a dit ce mot et ça c'est vrai se trouve chez Pestius mais il a disons il a il a l'objectif de prouver que ce mot vient du grec et là aussi il y a un paradigme explicatif c'est-à-dire que tous les mots viennent du grec il y a une sorte de perfection d'origine de la langue et après il y aurait une sorte de passage qui corrompt l'état originaire et pour lui le mot gralatores ça vient d'une corruption du mot geranos la grue et donc l'animal parce qu'il dit en fait les échasses simulaient une danse et cette danse c'était la geranos et donc vous voyez le passage qu'il fait geranos c'est bien texte en grec après il dit le epsilon est tombé donc on a granos et après il dit justement il y avait sûrement des confusions entre l'énigme majuscule et les doux lambda et c'est pour ça que granos s'est métamorphosé en grallos et à partir de là on a eu le latin gralla l'échasse et grallator celui qui marche sous les échasses là il y a plusieurs aspects c'est-à-dire pas seulement ce modèle étymologique disons varronien et latin mais aussi un autre aspect j'ai pensé avant en écoutant monsieur Lissarang parce qu'en fait Montfoucan c'était aussi un des pères de la paléographie et je ne sais pas si le lien que la connaissance que Bec-Tepoukir avait de la paléographie grecque l'a amené à faire ce passage parce que de parler d'une confusion entre un image de scule et un double lambda ça vient vraiment de la paléographie c'est un langage technique qu'on utilise tout le temps donc je ne sais pas si on peut faire les liens et lui il ne dit rien là-dessus mais à mon avis il y a ce modèle derrière et voilà il y a aussi un autre aspect mais ça je ne peux pas le prouver c'est-à-dire que peut-être les liens entre guéranons et échasse ça lui vient d'un nom scientifique qu'on utilisait surtout au 19e siècle donc les échassiers pour indiquer certains types d'aliments en termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce que ce n'est pas un nom scientifique mais qui était dans la nomenclature scientifique au 19e siècle donc je ne sais pas ce lien entre guéranons et chasse et chassiers ça lui vient d'une certaine connaissance aussi des animaux et là je laisse aussi cet aspect et le dernier point et ça c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé c'est en lisant surtout les chapitres 10 sur l'éco-table tout un tas de commentaires sur l'ivresse et donc sur l'effet qu'il y aurait une sorte de graisse idéalisée qui est bien sûr la graisse de l'époque classique ou surtout en décrivant l'éco-table l'éco-table ce n'est pas un jeu qui se pratique pendant l'ivresse mais c'est un jeu plutôt au contraire qui doit mettre en avant l'adresse du jeu la grâce le mouvement gracieux etc. et aussi je dirais l'intelligence donc à chaque fois qu'il parle du pot-table surtout s'il se réfère à des sources classiques il a cette tendance à éliminer ou à expliquer autrement des références à l'ivresse et donc je vous ai mis des passages qui indiquent très bien cette sorte de construction idéalisée d'une graisse sobre et j'ai trouvé les textes ici vous voyez il parle il explique le cotable catactos donc une particulière façon de jouer au cotable et il cite les deux sources qui en parlent d'une manière étendue donc le lexique de la Souda et les scolies aristophane à la paix et donc si vous lisez à un certain moment il dit chaque jour se tenait debout ayant en la main une fiale remplie de vins mélangés et de loin envoyer tous les beurrages jusqu'à la dernière raison des bassins etc. alors j'ai contrôlé les textes dans la Souda et aussi dans les scolies aristophane mais comme vous voyez on ne parle pas de vins mélangés mais on parle de acradone et donc c'est vraiment le contraire c'est-à-dire c'était les vins purs alors je ne sais pas s'il y a j'ai contrôlé dans la tradition manuscrite des scolies aristophane et il n'y a aucun problème textuel à l'issue donc je ne sais pas où il a tiré cette idée de vins mélangés parce qu'aussi bien Souda que les scolies qu'il cite dans ce passage il parle de acradone donc la fiale est donc elle est remplie de vins purs et j'ai lu ça en liant avec tous ces discours sur le fait que véritablement le potable ce n'était pas le jeu de l'ivresse mais que les grecs s'exerçaient à montrer leur grâce donc ça c'est aussi une autre piste que j'ai ouverte en lisant ce texte je ne sais pas si toutes ces considérations pourront aller dans la nouvelle édition peut-être dans un archilètre ou dans un autre là à 17 minutes je m'arrête je laisse la parole à Salvatore vous pouvez le télémar pour une petite de la prochaine je vois oui merci alors on a vu ce soir ce matin sur les dernières marques il a un rôle très significatif l'importance des becs de Fouquier pour ses retours aux sources à Pollux en particulier Pollux était élu traduit commenté a joué un rôle très significatif pour ses répertoires des jeux des anciens Québec a offert et aussi il y a toujours constamment un souci de on a vu de ne pas se limiter à ce que dit Pollux nous dit mais aussi à comparer d'autres sources comme des scolies des sources aussi de la prosopographie c'est-à-dire des proverbes ou de la lexicographie des lexiques de l'âge plus byzantine on voit aussi dans cette perspective que Pollux c'est une source qui a compilé beaucoup de livres précédents de Pamphide jusqu'à la première depuis le début de l'âge d'Alexandre mais il est aussi devenu sa fois dans la perspective diachronique un livre à lire à consulter pour l'antiquité d'Ardive et pour les Byzantins donc Fouquier a fait dans ce cas un travail vraiment exemplaire de les conditions de ces auteurs de ces citations dans une période une fois encore où il n'y avait pas les instruments techniques éditions commentées dont on disposait déjà jusqu'à la fin du 19ème ou début du 20ème ou encore mieux aujourd'hui et avec ces traductions il a aussi eu plusieurs fois le souci de donner des termes grecs pour orienter les lecteurs spécialitaires et les lecteurs qui avaient le plus philologue à la comparaison entre la traduction et la reconstruction de ce jeu et les mots grecs donc pour aussi pour orienter ces recherches ce que je voulais souligner pour conclure cette relation ce débat autour des sources chez Paulus c'est aussi ses interprétations comme on l'a déjà dit Paulus Beck est très intéressé à la perspective religieuse donc pour lui la religion la société de l'antiquité est un phénomène très important il a plusieurs fois donné des remarques aux fêtes on le voit aussi pour la scoliasme c'est-à-dire la course sur les autres et aujourd'hui nous avons aussi l'interprétation des messieurs les serrages sur les pro-dimages et il d'adonné cette idée de l'origine il s'interrogé en tout cas sur l'origine des fêtes des libations des rites donc il y a un problème aussi du ritualisme les premières des bouts du rite c'est que c'est quelque chose qui t'est passioné dans cette époque qui t'est débatté donc reconstruire l'île à travers les sources l'origine des phénomènes sociaux religieux de l'antiquité classique et ça je voulais vous souvenir ça vous fait le projet je voulais bien vous avez quoi non alors je voulais sinon je résume très rapidement que c'est l'égé de la marmite l'égé de la fioutrine la fioutre la marmite chaudron et alors là il fait il a cité les sources notamment aussi Pollux Pollux c'est une source pour ce jeu de la marmite l'égé où il fallait taquiné battre un garçon au centre qui était le garçon marmite il y avait aussi une autre dignification avec l'héroïne d'as donc c'est un gé particulier violent mais c'est un gé d'instruzion pour les garçons qui corresponde exactement comme Pollux le dit à la tortue à la tortue au jeu de la tortue pour les jeunes filles et alors il ça il décrit il donne les éléments philologiquement corrects donc on sait c'est que Pollux nous dit à travers Beck et ensuite Beck fait un un parcours un peu c'est personnel c'est une interprétation pour nous c'est aussi une sur-interprétation de la donnée ancienne mais c'est intéressant dans sa perspective de lire d'abord d'erre les phénomènes anciens et il dit je cite ne pourrait-on pas ainsi conjecturer que ces jeux sont les derniers témoignages d'une religion barbare et humaine dans ses commencements donc le problème du commencement du premier débout chez l'enfant qui dans les jeux de la marmille ou du poète au centre exposé au cou des autres joueurs ne rappellerait-il pas l'antique victime autour de la hauteur de laquelle en chantant des hymnes religieux au bruit de musique guerrière et à demi sauvage tournaient les sacrificateurs qui tour à tour en passant devant elle lui portaient des coulis moulant à quelques dieux soleils donc ça c'est quelque chose qui va vraiment au-delà du texte au-delà de ce que nous avons par notre source c'est simplement Paulux mais il arrive à cette idée c'est aussi le problème du ritualisme après il y a aussi l'école de Gabriel mais il y a toute une perspective qui va au-delà de ces années 60 où Beck écrit un texte dans ces travaux mais il dit que ce serait le reflet d'une primitive religion et donc le jeu de la marmite serait l'image d'un sacrifice humain primordial au dieu soleil donc à Hélios le soleil et j'ai conclu avec sa remarque qui vient tout de suite à notre époque même chez les peuples sauvages n'est-ce pas encore ainsi à la suite de leur guerre qu'ils sont immolés les prisonniers dévoués aux injures aux coups et aux tortures du nord en délire leur sang est offert au dieu et aux mains des ancêtres sans doute dans ces pays qui n'ont pas encore visité la civilisation les enfants d'un léger qui doivent rappeler celui qui nous occupe ici s'amusent à répéter ces drames guerrières auxquelles aspirent tout leur courage et qui pour eux est la consécration d'une victoire remportée avec l'aide de Dieu donc ça s'arrête ce parcours très intéressant de Bec de Foucaire c'est clair que nous ne pouvons pas accepter ou suivre ces préjugés nocentriques très europocentriques des peuples sauvages ces peuples pas encore visités par la civilisation aujourd'hui ça serait vraiment interdit de suivre un tel parcours mais en tout cas c'était la manière la façon de penser de cette tournade on voit aussi chez Boucher Leclerc quand il fait l'histoire de la divination il y a cet ingère un peu un comparatisme avec les expériences modernes plusieurs fois les peuples sauvages les peuples de l'Afrique ont cette idée de divination ces méthodes divinatoires etc donc ce n'était pas seulement Beck qui faisait ça mais c'était une page de la mentalité importante mais donc je voulais signaler cette page en particulier que c'est une page qui montre comment il a vraiment travaillé sur ses sources et là aussi avec passion que ce n'est pas seulement un travail anticaire il n'a pas fait seulement un exposé avec une liste des sources j'étais là mais il a toujours travaillé de façon personnelle quelquefois comme ici je ne suis pas du tout son interprétation je crois que personne peut la suivre mais ça montre sa passion face l'héritage des sources dans cette réconstruction des jeux des anciens merci beaucoup merci merci any questions suggestion questions thank you thank you again merci merci On va mettre son livre. Ok. Avec ça aussi. Vous avez besoin d'un accident. Au niveau avant. C'est... 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça marche avec le... Ah, c'est bon. ... C'est bon. C'est bon. ... C'est bon. Merci. 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 Merci.